Et nous recevons à présent sur ce plateau Thierry Trompette de Zerville, candidate de la section 1 pour le Tapura à Huir Atira, Thierry Yorana. Yorana, bonsoir aussi à tous les auditeurs. Alors, ensemble pour un avenir meilleur, Thierry, vous travaillez dans l'éducation en tant que conseillère pédagogique avec le Tapura à Huir Atira. Vous comptez lutter contre l'échec scolaire ? Exactement. Aujourd'hui, l'éducation est un domaine dans lequel il faut absolument travailler. Et le programme, justement, du Tapura à Huir Atira est de mettre en avant des leviers qui vont lutter contre l'échec scolaire. Donc, la diminution des effectifs dans les classes, dans les établissements scolaires non identifiés du réseau éducation prioritaire, mais aussi l'accompagnement des enfants en difficulté sociale grâce à un partenariat qui a été établi entre la santé, la DG2E et la DSFE. Ensuite, nous avons aussi l'idée de pouvoir promouvoir des projets innovants qui relèvent à ce moment-là du bien-être à l'école et du bien-être de nos équipes et du personnel aussi. Mais au-delà de ça, c'est de retrouver aussi cette relation avec l'école grâce aux parents, de les réinsérer après deux années de Covid, en sachant pertinemment qu'aujourd'hui, nous devons retrouver une confiance, un bien-être et de la bienveillance. Vous appuyez sur les cinq piliers qui constituent votre programme. Vous voulez construire une société plus équitable au titre de l'emploi. Quelles sont les perspectives en Polynésie pour le Tapura Atira pour les cinq années à venir ? Alors, un programme qui a été travaillé en interministériel et aussi sur une large, on va dire, avec un public bien visé, que ce soit les entreprises, les étudiants. Donc, l'idée, c'est de toucher le maximum de public grâce à, par exemple, le contrat des seniors. Que faisons-nous de cette population à plus de 50 ans ? Donc, leur proposer, effectivement, de pouvoir accéder à l'emploi. Que faisons-nous de nos étudiants, justement, qui, pendant les vacances, ont besoin de gagner un petit peu d'argent ? Donc, tout ça, c'est un contrat d'étudiants, job étudiant, qui a été monté par le ministère du Travail et de l'Emploi. Mais nous avons aussi la possibilité de protéger les emplois locaux. Du coup, à ce moment-là, une liste qui a été bien établie, grâce, bien sûr, à des données du terrain. Donc, tout est réfléchi et tout est travaillé ensemble. Vous voulez aussi soutenir les forces vives et les entreprises. Quel modèle économique avoulez-vous pour la Polynésie française ? Alors, ce qui est bien dans le programme du Tapura Huiratira, c'est de travailler, justement, sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, par exemple. Donc, on ne va pas se baser que simplement sur l'économie pure, financière, mais aussi, on va travailler sur plusieurs autres domaines. Donc, l'idée est de rattacher, justement, une économie qui va permettre de développer, justement, le développement durable. Donc, comment utiliser, justement, ce que nous savons déjà en protégeant nos ressources, notre territoire et aussi nos populations face à ce qui se passe mondialement ? Donc, ça, c'est un projet qui est riche et qui est entrepris grâce à la consultation auprès de nos citoyens. Améliorer le vivre ensemble, en quoi cela consiste ? Alors, d'abord, c'est les foyers, c'est interroger sur ce qui se passe dans les quartiers. Donc, c'est cette, on va dire, cette réunion qu'il y a entre le maire, donc la commune, les forces vives associatives et aussi, justement, le pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler tout seuls. D'ailleurs, ensemble, pour un avenir meilleur, c'est ce que le Tapura veut mettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire collaborer, co-construire, réfléchir ensemble sur les besoins d'un territoire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons énormément de problématiques et que le Tapura est prêt, sur les cinq années à venir, à mettre en place des dispositifs qui existent aujourd'hui, mais qui se transforment dû à l'évolution de la société. Renforcer équitablement aussi les archipels en impliquant un peu plus les communes, comme vous en avez parlé tantôt. Comment allez-vous procéder, justement, pour les impliquer un peu plus ? Alors, d'abord, c'est de pouvoir identifier ce qui se passe sur le terrain. Dans les îles, nous avons déjà, grâce à l'appui des maires, une certaine connaissance du territoire. Mais comment exploiter, justement, les ressources d'une île sans la détruire ? Et c'est là où le travail partenarial est important. Et c'est là, dans ce programme avec le Tapura, où on va rassembler tout le monde autour de cette consultation. Et pour les maires, pour les îles, c'est de faire un développement sensé, protégé et surtout qui va être collaboratif et qui va naître pour la population des îles. Donc, nous avons aujourd'hui des maires qui sont intéressés, qui travaillent avec le Tapura Huiratira et qui va saisir, justement, cette population dans des consultations bien précises pour faire avancer nos projets. Et enfin, vous voulez aussi renforcer nos autonomies et protéger notre environnement ? Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, oui, effectivement, grâce au travail de M. Hérémouan Amam Atoua Yahutapu, il est aujourd'hui important de pouvoir protéger nos ressources, donc nos océans. D'ailleurs, il est clair, nous nous sommes positionnés comme des protecteurs aujourd'hui. Vous avez été au courant du Blue Summit Ocean qui permet aujourd'hui de poser des recommandations. Et aujourd'hui, le Tapura est celui qui va créer, en fait, qui va impulser, justement, ce programme de longue haleine sur la protection de nos océans. Oui, c'est ce qu'il y a de plus important pour la planète et pour nos îles. Une autre priorité, peut-être, la culture. Quelle est la place de la culture dans votre programme ? Alors, aujourd'hui, au niveau de la culture, vous savez pertinemment que l'ouverture, justement, du musée va impulser de nouveaux arts. Et justement, par rapport à toute cette modernité, c'est de pouvoir, nous, au niveau de la culture, se réhabiliter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de pouvoir saisir aussi la jeunesse, de se réapproprier cette culture aujourd'hui, de pouvoir l'utiliser comme un tremplin, un vecteur professionnel, scolaire. Donc, l'idée de lier l'éducation, la culture et la jeunesse est un programme qui fait partie du Tapura Huiratira. Et pour nous, la culture est un vecteur important, puisque l'augmentation du budget de la culture a été vraiment le fer de lance du Tapura Huiratira depuis ces cinq années. Et pour cela, il faut qu'on continue à travailler tous ensemble avec la population pour les cinq prochaines années. Vous voulez aussi, peut-être, une meilleure prise en charge de nos matérias pour ? Effectivement, nous avons une augmentation au niveau de l'allocation pour nos personnes âgées. Mais il y a aussi cette prise en charge, on va dire, sociale, cet accompagnement qui est fait grâce au projet de Mme Bruand à l'heure actuelle, qui est ministre de la Solidarité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre des dispositifs pour mieux les encadrer, les accompagner. Donc, c'est mettre en place, justement, des centres qui vont leur permettre d'être suivis médicalement, d'être suivis socialement et de pouvoir, justement, les garder éveillés dans notre société par des activités sociales. Vous parliez tantôt également, il y a la question précédente, du développement du numérique, que l'on avance dans ces termes-là. Comment allez-vous, justement, procéder ? Alors, nous savons que nous sommes entourés, justement, de connexions et qu'aujourd'hui, le numérique est une plateforme incontournable. Donc, l'idée est de pouvoir, justement, utiliser le numérique, d'abord pour créer des portails, notamment pour l'administration, pour que tout se fasse plus rapidement. On va arrêter les langues files d'attente. On va arrêter aussi de pouvoir contacter les personnes par téléphone. Aujourd'hui, le numérique est une plateforme incontournable. Donc, un guichet unique tel que pour les étudiants pour pouvoir s'inscrire et préparer leur avenir, c'est une idée. Dans l'administration, par rapport à la modernisation, aujourd'hui, c'est d'utiliser, justement, toutes les plateformes nécessaires pour suivre sa carrière, s'inscrire au niveau d'un poste. Donc, l'idée, là, c'est que nous devons utiliser tout le développement qui existe aujourd'hui. Dans l'éducation, peut-être, aussi ? Exactement, dans l'éducation aussi. Nous, pour nous, le numérique est aujourd'hui un moyen pour préparer nos citoyens, nos futurs citoyens, sur comment appréhender les médias, les ressources au niveau de l'information, et puis surtout, pouvoir être ouvert au monde. C'est ça, le numérique, aujourd'hui. Merci beaucoup, Thierry Tancel-Deserville, d'avoir répondu à notre invitation. Merci.